bonsoir mes chers amis donc ce soir nous entamons le deuxième livre de vaikra à savoir la paracha de tav alors comme vous le savez très certainement parce qu'on l'a souvent répété dans une année normale lorsqu'il n'y a pas deux mois de hada lorsqu'il n'y a pas donc de de ce qu'on appelle l'année embolismique donc le la paracha de tav précède toujours la fête de bessard et vous vous devez bien on va essayer de comprendre quel est peut-être le l'enseignement qui est contenu dans la paracha de tav qui serait lié ou relié donc avec la fête de bessard et ce selon toujours ce principe comme l'énonce le tour et d'autres que le shlach akadosh que chaque fois qu'il y a un événement crucial qui se déroule dans la semaine notamment une fête donc il y a toujours une allusion qui est fait le shabbat qui précède qui plus est ce shabbat qui précède la fête de bessard porte un nom particulier shabbat hagadol alors les années précédentes on avait avancé des explications concernant notamment le texte de la haftara où il est question justement du grand jour qui arrive et c'est pour ça que c'est une allusion donc au terme qui est utilisé dans la haftara par rapport au shabbat hagadol on va essayer de comprendre ce soir avec des nouveaux éléments j'espère si on arrive jusqu'au bout vous comprendre pourquoi ce shabbat est-il si particulier pourquoi il se prénomme le gadol le grand pourquoi est ce qu'il ya des petits shabbats et les grands shabbats et est ce que c'est uniquement la réponse qui est évidemment plus que connue puisque c'est celle qu'on apporte généralement concernant ce terme c'est par rapport au grand miracle qu'il ya eu en effet comme vous le savez ce fameux shabbat qui était dans le calendrier le 10 nissan le 10 du mois de nissan de l'an 2448 donc les béni israël tous les enfants d'israël ont saisi un agneau l'ont attaché pendant quatre jours au pied de leur lit et pour être sacrifié l'après-midi du 14 donc la veille du 15 et être consommé grillé le soir de la sortie d'égypte le soir le soir donc du céder le 15 d'issan et en souvenir je rappelle que nous n'avons évidemment pas de temps nous n'avons plus le corban de pesah et nous symbolisons cela par une matzah et cette matzah c'est celle qui a été prévue au début du céder lorsqu'on a coupé deux morceaux un morceau on l'a gardé pour la fin la fin du repas pas la fin du céder et une fois qu'on a terminé le repas donc on se saisit de ce morceau qui était caché et on va distribuer 30 grammes à chaque convive cette étape s'appelle généralement tafoun est connue sur le nom de tafoun et la matzah que nous mangeons s'appelle afikoman donc c'est pour remplacer verrer les corban pesah donc c'est en souvenir du corban pesah donc il n'y a pas de corban pesah et si comme le pose souvent nos commentateurs si le miracle est que les égyptiens n'ont pas attaqué les hébreux en sachant qu'ils s'apprêtaient à égorger ils n'ont pas ils n'ont pas caché puisqu'ils ont dit qu'est ce que vous faites avec cet agneau et ils leur ont dit clairement qu'ils s'apprêtaient à l'égorger pour le consommer donc la réaction légitime et naturelle eut été que évidemment les égyptiens cherchent à tuer les juifs et effectivement sans intervention divine c'est ce qui serait certainement passé donc en souvenir de ce grand miracle où tous les peuples a été sauvé donc on continue nous aujourd'hui à célébrer justement donc ce shabbat hagadol en souvenir de ce grand miracle mais ça ne répond pas à toutes les questions pourquoi parce que chez nous normalement on retient la date du mois et pas le jour de la semaine donc autrement dit on aurait dû garder ou préserver pour toutes les générations à venir la date du 10 nissan et pas le shabbat donc le shabbat en l'occurrence que cette année ne va pas forcément être il n'est pas forcément le 10 nissan il se trouve que cette année oui d'ailleurs puisque je suis en train de calculer qu'effectivement cette année oui puisque pesah tombe un jeudi et comme à la sortie d'egypte c'était un jeudi donc le mercredi soir on va célébrer le céder et je vous vise pour rappeler que comme mardi si dieu veut nous serons tous occupés à finir tout ce que nous avons à préparer et surtout n'oubliez pas mardi prochain c'est la bédika la bédika tramez donc la recherche du tramez qui ne se fait pas en trois minutes il faut il est bien pour que ça soit vraiment efficace laisser un endroit sans l'avoir nettoyé au préalable et entreprendre un vrai nettoyage et comme le précise certains de nos maîtres placer dix petits morceaux et prendre soin en tout cas pour la personne qui va les cacher de les noter pour ne pas en oublier et on serait vraiment embarrassé s'il se trouvait qu'un des morceaux était oublié ou perdu donc c'est pas catastrophique encore une fois mais il vaut mieux prendre des précautions et le lendemain donc mercredi matin prochain donc on brûlera ce ramez donc c'est pour ça que mardi prochain normalement donc on fera pas court on continuera comme on le fait presque tous les matins avec des petits enseignements sur la ragada qui nous serviront pour nous préparer le mieux possible à cette soirée extraordinaire que qu'elle allait la céder donc par rapport à cette question que posent quasiment tous les commentateurs comment se fait il qu'on a retenu le jour et non pas la date la date du mois à savoir le 10 nissat on aurait dû dire le 10 il ya eu un miracle au moment de la sortie d'égypte donc on va marquer le calendrier le 10 nissat on va dire c'est le miracle où le peuple juif a été sauvé et n'a pas été attaqué par les égyptiens voyant que leur dieu était méprisé lorsque ces juifs non seulement ont pris l'agneau mais ils l'ont attaché au pied du lit vraiment comme quelque chose que l'on méprise donc ils se sont exposés se sont mis en danger et c'est ça c'est le miracle alors justement donc pour revenir maintenant à la paracha la paracha donc de tsav va nous parler c'est un peu la continuité de la paracha de vaikra on va parler essentiellement dans tout cas on peut distinguer de deux grandes parties dans cette dans cette paracha la première partie donc qui parle de apparemment et s'ouvre lorsque HM demande à moshe d'ordonner tsav donc d'où le titre de la paracha à raven et à ses fils de suivre toutes les procédures concernant les les sacrifices les corbanotes et dans la deuxième partie on va décrire tous les rites par lesquels durant une semaine les prêtres vont être investis de leur fonction et l'inauguration également du michkan du tabernacle donc voilà ça c'est la la trame un petit peu de de cette paracha qui est considérée généralement comme le complément de la paracha de de vaikra où on a commencé leur ce que il s'était agi de parler des différents sacrifices différentes corbanotes on a commencé par hola et juste pour rappel pour ce qu'on avait vu la semaine dernière donc avant de continuer à parler de ce qu'on verra cette semaine on avait dit pourquoi rabelou bahaya pose la question pourquoi on a commencé les corbanotes par hola hola alors que il est kalil donc il est brûlé entièrement c'est pour ça que le nom que l'on donne en français c'est holocauste parce qu'il monte entièrement tout est brûlé personne ne profite le cohen n'a pas de par et encore moins donc les propriétaires et on avait expliqué que c'est parce que cette cette offrande venait sur une pensée et que comme il n'y a pas eu d'action donc au niveau de la pensée que ce qui précède toujours l'action comme il n'y a pas eu l'action dont je ne peux pas consommer comme ça on avait expliqué que le seul qui connaissait le fond de la pensée d'un homme c'est évidemment à katoch baroukou et c'est pour ça que hola ce sacrifice est apporté bindava donc volontairement personne ne peut obliger parce que personne ne connaît la pensée de l'autre et arrête je barachava et comme la faute est dans la pensée et que la pensée a été donnée par hachem donc c'est comme si je j'offrais tout à hachem on avait expliqué à ce moment là que comme le corps n'a pas participé donc le corps ne profite pas et c'est pour ça que tout est tout est bon tout est brûlé et évidemment une pensée n'est pas palpable donc ne peut pas être saisie par les mains donc je ne peux pas je ne peux pas l'homme ne peut pas en confiter et même le cohen et c'était offert la hola donc au saffon donc au nord comme le chatat alors pour ne pas l'explication des données dans le talmud de jérusalem on pose la question pourquoi les deux alors que une c'est une vraie faute l'autre c'est juste une pensée pourquoi les deux étaient offerts au même endroit et pour ne pas faire honte à ceux qui avaient fauté même par inadvertance donc comme c'était le même endroit je ne savais pas qui avait fauté ou qui avait pensé alors évidemment je peux rester et attendre voir si tout est brûlé ou pas mais on dit que lorsqu'il s'agit d'éviter de faire honte à quelqu'un on fait le maximum je ne peux pas toujours tout faire mais je fais le maximum donc la torah a exigé le minimum ici c'est que les deux soient offerts au même endroit pour éviter cette honte à la personne qui a vraiment fauté et on avait dit pourquoi au saffon aussi parce que parmi les différents noms qui sont rapportés dans le traité de soukha sur le nom le nom que l'on donne aux satan et serrara et on a dit que le prophète yohel appelle de yet serrara c'est fou ni parce qu'il se cache et il est comme tapis donc il attend pour nous attaquer et c'est un des noms de yet serrara alors justement je réponds yet serrara comme c'est par la pensée que le yet serrara est venu m'attaquer et il y a une phrase bien connue c'est par le nord que le mal vient et l'interprétation de nos beaucoup de nos maîtres qu'est ce que c'est le saffon c'est ce qui est caché ce qui est caché évidemment c'est la pensée et c'est par la pensée que le yet serrara vient frapper donc puisque avant même de passer à l'acte il y a la pensée qui précède et donc mitsaphone tipa tahara le mal commencera par le nord c'est une allusion à la pensée de l'homme et non pas le nord un point cardinal mais le nord de l'homme c'est à dire son esprit alors et comme l'expliquera également le kli yakar sans rentrer dans toutes les explications c'est extrêmement profond et je ne vais pas le lire mais on dit que d'une manière générale la machachava la pensée correspond à ce qui est masculin parce que comme c'est elle qui donne donc qui influence donc la pensée influence le corps parce que c'est le corps qui va agir donc c'est ce qu'on appellera zahar zahar encore une fois c'est celui qui influence machpia en hébreu donc celui qui influence donc c'est pour ça qu'on apporte pour hola un korban zahar il faut apporter un mal alors que lorsque khatat donc là le corps a fauté le corps est symbolisé par la femme puisque c'est ce qui reçoit l'ordre de la machachava de du cerveau donc on donne l'ordre et le corps donc est féminin et c'est pour ça c'est pour ça d'ailleurs que tous les toutes les parties du corps en hébreu sont féminins donc yad et naïm donc il y a faut donc c'est curieux mais c'est peut-être ça participe de ce même principe donc le corps est celui qui reçoit celui qui est influencé et c'est pour ça que le korban pour khatat est féminin donc le kliakar développe ça d'une manière très très belle donc ceux qui ont les compétences nécessaires je vous invite à aller voir le kliakar sur la semaine dernière le mal à tourisme pose la question pourquoi c'est au tsaphon pourquoi ça doit être au nord et c'est il donne une réponse extraordinaire qui va dans le sens de ce que nous venons de dire les hagen pour protéger donc mitzaphone pour une protection puisque comme c'est par le tsaphon que le mal va venir attaquer donc c'est comme en prévision donc on va offrir ce korban au nord pardon pour protéger l'homme il y a également un autre enseignement que nous donne le bal à tourisme et par rapport au mérite de yitzhak yitzhak est le premier homme qui a failli être sacrifié évidemment il n'a pas été c'est pour ça que à akédat ne veut pas dire le sacrifice il n'a pas été sacrifié à akédat c'est la ligature il a été attaché donc on dit que effro la cendre la cendre de yitzhak elle est tsaphon elle est cachée et c'est l'achem chez hachem et c'est curieux puisqu'il n'a pas été sacrifié donc il était encore moins brûlé alors que représentent cette cendre là c'est comme si il avait été sacrifié et c'est ça ce que rapporte beaucoup de midrashim c'est qu'à chaque fois qu'avraham avino faisait une action il disait c'est je fais ça sur le haïl sur le bélier comme s'il s'agissait de mon fils si je l'égorge c'est comme si c'était mon fils je découpe comme si c'était mon fils donc il a mis une telle cavana une telle intention dans tout ce qu'il faisait qui ce qui a fait que ça a été considéré comme si vraiment c'était yitzhak qui avait été sacrifié et à tel point que les cendres sont posées devant akadosh c'est comme ça que c'est marqué alors dans Pirkei de Rabi Eliezer donc on l'avait déjà cité souvent c'est un midrash qui a été traduit donc il existe en français très 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 puissant vraiment c'est pas on va dire comme le midrash cinquante puisque ce sont des notions beaucoup plus profondes et notamment ici il parle dans le troisième chapitre d'ailleurs de Pirkei de Rabi Eliezer il dit qu'il y a quatre forces dans le monde et les quatre points cardinaux et il explique que représente chaque point cardinal et quand il parle du tzaphon qu'est-ce qu'il y a dans le nord donc il y a des rouchotes il y a des esprits malfaisants des chedim donc aussi nuisibles il y a aussi les éclairs et on dit aussi malaché chabala donc c'est des anges nuisibles c'est des anges qui vont faire qui veulent faire du mal donc d'après cette explication du midrash de Rabi Eliezer donc c'est pour expliquer que comme si toutes les forces du mal étaient concentrées dans ce qu'on appelle nous le nord encore une fois donc c'est un endroit où tout ce qui peut avoir une mauvaise influence sur le monde tout est contenu là-dedans et c'est pour ça qu'on comprend que si on va offrir un sacrifice on nous demande de le faire dans le nord justement pour contrer toutes ces forces négatives qui veulent influencer l'homme pour s'éloigner et empêcher l'homme d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a créé donc et c'est pour ça que le Yalcout Reuveni dans un autre midrash on va dans le même sens on dit que dans le Saphon il y a mille mécatregimes donc il y a mille accusateurs donc imaginez qu'il faut vraiment des avocats très 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 doués pour contrer toutes les accusations qui peuvent se présenter et attaquer l'homme et donc tout ceci pour nous expliquer que c'est lié alors ce qui attire notre attention et c'est ce que je voudrais attirer votre attention aussi sur ce point c'est qu'on a relié deux notions Tafoun donc ce qui est caché avec Yitraq pourquoi ? parce que comme le Baladourim l'a dit que les cendres de Yitraq sont Tafoun sont cachés devant Akkadosh Barucho alors dans la paracha de Mechukota il y a une phrase qui est d'ailleurs lue dans la Tfilah du matin avant Hodou où il est dit et je me souviendrai de l'alliance de Yitraq et aussi de l'alliance de Yitraq et même l'alliance avec Abraham je me souviendrai et je me rappelerai aussi de la terre alors c'est curieux donc on commence par Yitraq et on remonte à Abraham mais on avait déjà donné des explications sur ce point là mais Rashi nous dit il pose la question qui apparaît évidente c'est que quand on parle d'Abraham on dit escor je me souviens quand je parle de Yaakov donc je me souviens et pour Yitraq il n'y a pas de souvenir donc Rashi essaie d'expliquer pour quelle raison lorsqu'il s'agit de Yitraq le verset ne mentionne pas le verbe zoher donc pourquoi comme si Acham n'avait pas besoin de se souvenir de Yitraq et la réponse qu'il donne et c'est pour ça qu'elle est vraiment époustouflante parce qu'elle va dans le sens de ce que nous venons de dire à savoir que Acham n'a pas besoin d'un souvenir de Yitraq pourquoi parce que ses cendres sont posées devant lui c'est comme ça qu'il dit qui effère Yitraq parce que effroche les cendres de Yitraq sont posées devant Akkadosh autrement dit Acham se souvient constamment de la Akkadah de Yitraq il faudra maintenant définir qu'est-ce que pourrait être le lien entre la Akkadah de Yitraq et ce qui est caché et surtout que Tzafoun nous on sait que Tzafoun c'est une des dernières étapes comme on l'a dit au début dans les 15 différentes étapes du Stader alors c'est le moment où on va manger en consommer le Korban Pessah donc on a ici un élément qui n'arrive pas à s'impliquer avec le reste comment je relis donc Tzafoun avec Yitraq avec le Korban Pessah tout ceci évidemment dans la Haggadah et dans la soirée du Stader on n'a pas encore abordé le Shabbat Hagadol mais ne vous inquiétez pas c'est prévu au programme il y a aussi une autre question que je pose d'ores et déjà et sur laquelle je reviendrai parce que je trouve que c'est important surtout que ce fameux soir de Stader nos enfants nous posent cette question à savoir papa comment se fait-il que Abraham comment se fait-il que Moshe que Moshe Rabbe nous a menti au Pharaon pourquoi tu me dis ça mon chéri je ne sais pas parce qu'ils ont dit qu'ils allaient partir trois jours et en fait ils n'avaient pas l'intention de revenir alors celui qui pose la question d'une manière très crue c'est celui évidemment il fallait que ce soit un Espagnol comme j'allais dire un bien de chez nous et il dit comment on peut imaginer qu'Hachem a ordonné à Moshe de donner un ordre qui est contre vérité parce qu'il n'avait nullement l'intention d'aller pour trois jours et il n'avait nullement l'intention on peut jouer sur le mot en disant mais Moshe n'a jamais affirmé à Pharaon qu'il avait l'intention de revenir c'est vrai mais bon là on va jouer sur les mots bien entendu mais il n'a jamais été question non plus qu'ils aillent trois jours cela laisse supposer ou il a laissé entendé ce qu'on appelle Genevat d'art c'est voler une pensée littéralement c'est lorsque c'est induire en erreur l'autre par des paroles peut-être pas mensongères mais par omission donc je mens par omission je n'ai jamais prétendu ne pas revenir c'est vrai mais je n'ai pas dit le contraire non plus et c'est comme ça qu'on dit que et comment je sais que la question est presque plus pour Hachem que pour Moshe alors il y a un texte dans l'Agmara de Yoma 69 B extraordinaire alors on l'a déjà on le sait ce que je vais dire mais je n'ai jamais lu comme ça dans l'Agmara Nafal Pétek Meachamayim oui cette fameuse notion de Pétek de mot qui vient du ciel elle est bien bien de chez nous donc je répète si on me laisse le traité de Yoma 69 B donc on dit qu'il y a un Pétek qui est tombé Meachamayim du ciel Veaya Katoufbo et il y avait quelque chose inscrit dans ce mot qu'est-ce qu'il y avait inscrit dans ce mot le mot émet la vérité donc qu'est-ce que je déduis donc de là et cette phrase qu'on dit souvent que le le saut d'Akadosh c'est émet parce que si ce mot est tombé du ciel donc c'est comme si Hachem voulait nous faire connaître quel est son saut et on dit toujours donc on répète souvent cette notion de vérité donc c'est une question d'autant plus dérangeante d'imaginer que Hachem ne nous a pas donné un bon exemple ni Moshé Rabelot qui a suivi on va dire dans ce pseudo je n'ose pas dire le mot mensonge mais ce pseudo mensonge de ne pas avouer qu'il n'avait pas l'intention de revenir au bout de trois jours donc ça on va essayer de voir puisqu'il y a pas mal de personnes qui se sont penchées sur cette question et c'est je pense la question de la sortie d'Egypte s'il y en a vraiment une c'est celle-ci donc on va revenir un petit peu sur notre thème et on reviendra sur cela alors on a dit que Hachem c'est comme si le fait de dire que ces cendres de Isaac étaient toujours posées devant lui c'est comme si ce souvenir de l'Akéda était constant chez Hachem comme si on pouvait l'affirmer de cette façon-là si jamais le peuple juif manquait de mérite et bien on sait qu'il y aura toujours l'Akéda toujours ce mérite extraordinaire du père et du fils le père qui était prêt à sacrifier et le fils qui était prêt à être sacrifié voilà ce qu'on peut dire et comment dit le texte Achar alors après Abraham a levé les yeux lorsque l'ange l'a arrêté et il a vu Achar ne'echaz bastévar becarnav donc et il a vu ce bélier une fois qu'il était attrapé donc par les branches becarnav avec les cornes et les Chachemim font ici une allusion très très belle alors être attrapé dans son filet le filet de qui disent nos maîtres le filet du Lorsque l'homme se fera attraper dans le filet du Etzerara autrement dit qu'il aura fauté alors becarnav par quoi il va être sauvé par les cornes et mes amis c'est quoi la corne du bélier vous l'avez compris c'est le chauffard et quand on sonne le chauffard c'est à dire quand bien même le peuple juif a fauté donc c'est vrai on va entamer un processus de nettoyage qu'on appelle les dix jours de teshuva dix jours de pénitence on dit en français et par quoi démarrent donc ces dix jours par la sonnerie du chauffard c'est à dire par les cornes de ce bélier grâce auxquelles donc le peuple va faire teshuva et Dieu arrivera donc même si on est tombé même si on a fauté et Hachem parviendra à nous pardonner si on profite de ces dix jours jusqu'au jour dix c'est à dire le dix de Tichri le jour de Kippour bien entendu alors Lorsqu'on est saisi lorsqu'on est attrapé par le Yetzirara et que malheureusement on parle des fautes donc on réussira à se sauver quand comment on va apporter cette capara cette expiation pour nos fautes c'est grâce à la corne de ce bélier qu'on appelle communément comme vous le savez le chauffard qui est sonné le jour de Rosh Hashanah alors un enseignement que le Sfatémet a tiré de son père et il est dit que quelqu'un qui apporte un korban vous allez voir où on va aller avec cet enseignement que je trouve vraiment magnifique et on va essayer de faire le lien encore une fois avec Yitzhak vous allez voir alors le Sfatémet a appris donc je disais de son père donc un petit peu comme et c'est ce qu'on apprend de l'attitude d'Abraham que chaque fois qu'il fait une action concernant l'acte de dégorger le bélier de le dépecer etc à chaque étape il pense c'est comme si c'était son fils et donc de là déduit le père du Sfatémet que lorsque quelqu'un apporte un korban c'est cette idée qu'il doit avoir nous avons déjà abordé ce thème la semaine dernière que normalement c'est moi qui aurais dû subir ce que je fais subir à cet animal autrement dit ma partie animale ma nefesh abéhémite on avait expliqué longuement la semaine dernière donc c'est comme si je sacrifiais cette partie animale qui m'a fait fauter pour expier l'erreur et la faute que j'ai commise alors et c'est pour ça que ce chesed d'Hachem d'où il vient comment Hachem est prêt à accepter que l'on substitue notre corps avec un animal mais la première fois que ça apparaît dans l'histoire c'est lorsque Abraham a remplacé son fils par le bélier c'est de là mes amis d'après le père du Sfatémet l'idée est révolutionnaire c'est de là que j'apprends que je n'ai pas besoin de mourir pour me faire pardonner ou de me sacrifier il suffirait à ce moment-là que j'offre un animal comme Abraham a offert un animal à la place de son fils et que ça a été accepté donc le fait que Dieu ait accepté ce geste venant d'Abraham et on dit que par le mérite d'Abraham et par le mérite de ce qui s'est passé sur le Sinaï ce jour-là le jour de la Akédah c'est un mérite pour le peuple où lorsqu'il aura ce besoin de se faire expier de se faire pardonner sa faute au lieu de se sacrifier lui-même il pourra apporter un animal donc toute cette notion on ne l'avait pas rappelé la semaine dernière mais toute cette notion de remplacer l'homme par l'animal vient de la Akédah d'Itsraq c'est-à-dire que par le mérite d'Abraham on a eu droit aux corbanotes et que les corbanotes finalement viennent comme un exemple de ce que Abraham a fait avec son fils donc je commence un peu à mieux comprendre c'est que si Adam vient à la place de Behemah c'est grâce donc justement à la Akédah et Abraham a fait ce bélier comme tout ce qu'il aurait dû faire à son fils d'Itsraq donc on commence un peu mieux à comprendre le lien qu'il peut y avoir entre Yachatz maintenant on va essayer de voir Yachatz et Tafoun pourquoi ? parce que quand est-ce que j'ai gardé le corban Pessar ce morceau qu'aujourd'hui est représenté par la Ficoman donc depuis quand je l'ai prévu depuis Yachatz depuis le moment où j'ai coupé au début tout début avant même de commencer la Haggadah j'ai déjà prévu en coupant cette matzah au milieu et comme j'ai dit pourquoi c'est très lié à Yachatz je l'avais expliqué parce que les trois matzot et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant tous les différents avis d'abord si déjà on parle peut-être un petit rappel combien de matzot je dois mettre sur le plateau donc encore une fois vous allez me dire c'est connu non c'est pas aussi évident par exemple Rambam Maïmonide dit qu'il faut prendre deux le gardien de Vilna aussi et d'autres il y a plusieurs décisionnaires qui disent que non il faudrait prendre deux comme normalement mais oui mais qu'est-ce qui se passe si je coupe une il restera une et demie il n'y aura pas deux entières oui mais d'où je sais qu'il faudrait qu'il y ait deux entières ah vous allez me dire mais de Shabbat L'Echem Mishneh pourquoi parce que le vendredi il y avait une double part qui tombait oui mais qui dit que Yom Tov il faudrait aussi L'Echem Mishneh et là se pose la question est-ce que la manne tombait la veille de Yom Tov ou pas si je le dis comme le Shabbat que la veille de Yom Tov la manne tombait donc à ce moment-là il faudrait qu'à Yom Tov je ne double pas puisque sinon ça voudrait dire que le jour de Yom Tov il n'y avait pas de manne mais comme je dis et pourquoi ce serait différent de Shabbat et bien comme pour nous nous on a le droit de cuisiner Shabbat alors pourquoi dans le ciel on n'aurait pas le droit de préparer le pain on peut dire comme ça donc je pourrais déduire et sachez que par exemple Tosfot dans le traité de Gumara qui parle de la fête est-ce que j'ai le droit de faire la fête ou pas dans Maseret Béta ceux qui veulent aller voir c'est au tout début de la Maseret donc Tosfot ne tranche pas est-ce que la manne tombait ou non le jour de Yom Tov donc il y a les deux avis et on ne le tranche pas donc mais une chose est sûre c'est que si Yom Tov tombait Shabbat c'est sûr qu'il aurait fallu deux alors qu'est-ce qu'on va dire on va dire on ne va pas commencer pour ne pas que les gens s'embrouillent quand ça tombe Shabbat il faudrait prendre trois matzones si ça tombe en semaine alors il faudrait prendre deux donc ça aurait été un peu trop compliqué et pour que les gens retiennent tous les détails donc il y a un principe qui s'appelle dans la Halakha l'oploug l'oploug on n'a pas fait de distinction donc c'est vrai qu'il eût été logique de faire deux dans un cas et trois dans l'autre mais l'oploug l'oploug pas de distinction je ne fais pas de différence et je dirais que que ce soit en Shabbat ou en semaine je prendrais toujours trois matzones donc ça c'est un petit peu le côté technique halakhique de pourquoi on est arrivé à la conclusion qu'il fallait trois ça c'est encore comme je l'ai dit là c'est d'après la Halakha le riz par exemple aussi il fait comme le Rambam lui d'après lui on devrait prendre deux ça veut dire que lui il statue qu'il n'y avait pas que le jour de Yom Tov oui il y avait la manne et qu'il n'y avait pas une double part la veille donc je n'ai pas besoin de prévoir et même s'il me reste une et demie pour faire le moti et bien c'est pas grave je n'ai pas besoin d'avoir le riz par exemple bon le gaon de Vinnah aussi bref et pourquoi il faudrait couper une matzah l'explication symbolique c'est que lorsque je commence la Haggadah je dis ce pain de misère et un pain de misère mes amis ne peut pas être entier donc pourquoi je le coupe parce que le vrai pauvre il n'a pas une vraie baguette il n'a pas une vraie matzah il a une moitié donc cette moitié elle est là pour symboliser ce qu'on appelle le lechemoni le pain de misère c'est comme ça qu'on commence d'ailleurs notre texte de la Haggadah selon les versions donc c'est le pain de pauvreté de misère que nos pères ont mangé en Égypte alors et qui c'est qui dit l'oplug c'est aussi un décisionnaire qui est accepté par la majorité qui s'appelle le meiri et lui il tranche donc on ne va pas l'oplug on ne va pas faire de différence et il y aura donc toujours trois matzot à tel point que le Shulchan Aruch lorsque on va finalement légiférer dans le code de la loi et bien dans le Shulchan Aruch il est rapporté qu'il faut il faut trois matzot et c'est ce qu'on fait en règle générale pour tout le monde maintenant et là j'aimerais faire le lien puisque je n'ai pas répondu à cette question et c'est grâce au Mordechi qui nous explique que pourquoi il y a trois types de matzot et c'est en lien direct avec notre paracha en effet dans le Shulichi donc la référence c'est le septième chapitre à partir du verset 12 là-bas on nous parle d'un korban qui s'appelle Toda donc s'il est en train d'apporter afin d'exprimer sa reconnaissance Toda c'est une reconnaissance un remerciement alors donc c'est pour ça qu'on appelle pour une des quatre raisons on avait mentionné c'est celui qui traverse le désert donc celui qui a survécu un voyage en mer un voyage dans le désert la captivité de prison ou une maladie qui l'a confinée au lit au moins pendant trois jours et donc lorsqu'il est sauvé de ces quatre cas donc donc c'est un moyen mémotechnique prisonnier la maladie pour se rappeler donc il doit apporter une offrande de reconnaissance et qu'est-ce qu'il doit apporter avec l'animal il doit apporter une offrande de célébration en reconnaissance et comme ça il est écrit alors il y a quatre types qui sont cités ici je vais vous dire directement en français et c'est pour répondre à notre question donc quand on parle ici dans cette paracha donc cette paracha de Tsar de ce korban on va essayer de relier aussi avec avec Bessar et vous voyez où je veux en venir puisque on parle d'un prisonnier le désert la traversée de la mer et la guérison donc je commence à entrevoir où je vais retrouver ces quatre catégories au même moment que la sortie d'Egypte et on dit que donc il y avait des pains non levés qui étaient pétris à l'huile il y a des galettes non levées non plus mais qui étaient arrosées d'huile des pains non levés ébouillantés et il fallait dix de chaque donc ça fait trente et donc il y a trois types et il y a ça c'est donc de la matza puisque c'est toujours non levée et il y a des pains levés aussi au nombre de dix donc il y avait au total quarante donc ça peut paraître une quantité importante et effectivement donc on dit qu'il y avait dix pains non levés chacun qui était fait d'un trentième des phares pétris avec un quatre-vingtième de l'huile dix galettes non levées aussi arrosées d'huile comme on l'a dit dix pains non levés de farine pétris avec aussi de l'huile et ébouillantés et enfin il apportera aussi dix pains levés et donc ça c'est le khametz alors qu'est-ce que répond ici le morderie donc ça c'est une allusion à Pessah pourquoi ? parce que pourquoi à Pessah on prend trois matzot en souvenir de ces trois types de pains non levés qu'on apportait au moment du korban todah et qu'est-ce que c'est le korban todah ? on l'avait dit en signe de reconnaissance donc on était prisonnier on est sorti on a traversé la mer rouge la traversée de la mer et on est rentré on a traversé le désert donc on a déjà les trois pains levés pardon les trois pains non levés donc et pourquoi trois matzot en souvenir de ce qui était offert en signe de reconnaissance lorsque on a vécu on a traversé on s'est sauvé de ces trois situations alors vous aurez pu me dire oui et maintenant vous comprenez la question du petit pourquoi toutes les soirs on fait korban on mange khametz ou matzah donc on mange le khametz avec et la matzah pas comme certaines hagadotes où on écrit khametz ou matzah ou l'un ou l'autre non parce que le petit c'est que si on parle d'un sorti d'Egypte alors c'est un remerciement d'Hachem et si c'est un korban todah il faudrait khametz et pourquoi il n'y a pas de khametz alors je peux dire parce que la Torah m'a interdit et qu'il n'y a pas de khametz le soir du cédère bien que ça soit un korban todah mais il n'y a pas de khametz et l'autre explication aussi qui est encore plus belle est donnée par le détail suivant c'est que si je dis que c'est la sortie de prison c'est la traversée de la mer et la traversée du désert donc il manque un c'est la guérison mais quand est-ce qu'on a guéri mes chers amis on a guéri lorsqu'on était arrivé au pied du mont Sinaï au moment où on a dit donc lorsqu'on a répondu on est prêt à écouter à faire et à entendre et à comprendre donc à ce moment là on dit que tout Israël a guéri mais comme maintenant on est à l'étape sortie d'Egypte donc on n'a pas encore guéri on n'était pas arrivé encore au Sinaï donc si je dis que le pain levé correspond à la guérison donc c'est la raison pour laquelle le soir du Seder j'ai que les trois premiers il n'y a pas de Khametz et le Khametz quand est-ce que je l'ai mangé comme vous le savez à Shavuot quand le temple existait on a apporté justement deux Khalot et ça c'est pour compléter le Korban Todah l'offrande de reconnaissance dû au miracle de la sortie d'Egypte voilà la réponse qui est apportée par le Mordechi donc un commentaire sur l'Alaha et sur l'Agmara pourquoi les trois matzots alors maintenant on change de registre et ça c'est donc on va dire le côté technique le lien avec la paracha que nous venons de faire on a répondu en même temps pourquoi le petit pose la question Khametz ou Matzah donc avec cette réponse on a englobé pas mal de détails concernant et la paracha et le lien bien sûr avec le soir du CDR maintenant on ne s'arrête pas là parce qu'il y a d'autres réponses très intéressantes évidemment à quoi correspondent ces trois matzots donc on a donné une réponse mais ça ne veut pas dire qu'elles sont éliminatoires non mais encore une fois comme vous le savez El ou El ou Divre El ou Kim Chaim je peux parfaitement imaginer que toutes les réponses convergent vers la vérité que la vérité est fractionnée et qu'elle est composée de tous les éléments que je vais vous proposer ce soir puisque évidemment tout est vrai alors le Dathazekénim Baléatos donc nous propose une autre explication que vous avez peut-être ou pas entendu à quoi correspondent ces trois matzots on dit que lorsque Abraham a reçu les trois malachim il a préparé Shalosh Seim Kemach Soled il a trois mesures il a préparé trois mesures de fines fleurs de farine et donc en souvenir de ces trois quantités qu'il a préparées on peut imaginer que c'était pour les trois anges différents donc on place trois matzots et qu'est-ce que cela veut dire parce que pourquoi les matzots quel rapport avec Abraham et bien tout simplement et je le faisais je crois ce matin ou hier je ne me rappelle pas j'avais cette réponse qu'est-ce que ça veut dire au début de la gada je dis celui qui a faim il vient il mange évidemment que je ne vais pas attendre le soir du cédère que quelqu'un traverse ma porte il n'a pas attendu le soir lorsque tout le monde est assis installé pour savoir si quelqu'un a besoin vraiment d'être invité donc évidemment alors et la réponse très 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 belle on dit on s'inspire de Abraham Abraham faisait sentir ses invités comme s'ils habitaient chez eux et quand nous aussi nous allons avoir des invités à table et on dit cette expression que celui qui veut ou qui a besoin qui vienne et qui mange mais pourquoi ils ne s'adressent pas à nous parce que c'est une façon de leur faire comprendre vous vous êtes mes invités mais vous êtes ma famille vous je ne vous invite pas vous êtes déjà là vous n'avez pas besoin donc c'est une façon une formule pour mettre à l'aise ceux qui se trouvent à notre table en leur faisant comprendre qu'ils font partie de la famille et qu'ils ne sont pas invités et c'est pour ça que j'utilise une formule pas encore une fois parce que j'attends que quelqu'un vienne mais simplement elle ne vise qu'à mettre à l'aise les personnes qui sont déjà assises à ma table donc je trouve que c'est une très belle réponse et qui va dans ce sens apporte une deuxième réponse pourquoi trois matzot Abraham, Yitraq et Yaraqo donc retenez cet ordre pourquoi ? parce que si je coupe celle du milieu ça veut dire que c'est celle de Yitraq donc j'ai ici un lien encore une fois avec Yitraq le Peri Aetz Chaim de Rabbi Chaim Vital il dit que c'est Kohen Lévi Israël donc évidemment l'explication va beaucoup plus loin et si je regarde de près les initiales de ces trois mots Kohen Lévi Israël et Kaf Lamed Yud Kéli qu'est-ce que c'est un Kéli ? c'est un réceptacle donc ce plateau et surtout ces trois matzot sont un réceptacle qu'est-ce qu'ils vont recevoir ? c'est l'énergie libératrice qui descend le soir du céder et qui sont là donc les matzot sont là pour capter cette énergie et comment moi un être humain je peux justement me saisir de cette énergie c'est en mangeant la matzah vous comprenez pourquoi c'est tellement important que quand je mange la matzah au fait je suis en train d'acquérir cette énergie libératrice on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière mais c'est ce qui me permettra de libérer ma neshama de toutes les contraintes et c'est comme ça que j'octroie la vraie liberté à celle qui est emprisonnée dans mon corps c'est-à-dire la neshama en lui permettant de se connecter avec la source de l'infini et comme on l'avait expliqué longuement la semaine dernière le char à Kavanot donc le Rizal nous dit et c'est une explication aussi qu'on avait déjà donnée à quoi correspondent ces trois matzot parce que si je considère qu'il y a trois matzot ensuite il y a six éléments sur le plateau donc l'os l'os l'oeuf dans cet ordre ensuite il y a le maror donc la laitue en plus après il y a le haroset et il y a le carpas et il y a encore le haseret c'est ce que je vais utiliser pour le sandwich donc six à quoi ça correspond à chesed gevorah tif eret netzah hod et yesod les six séfirot de connexion donc et il manque malhout qui est le plateau lui-même et c'est pour ça que le plateau est extrêmement important le soir du céder donc là avec le plateau et ses idées à manger sept donc et les trois matzot que j'ai par-dessus chorma bina et da'ad dont les initiales comme vous le savez donnent chabad chabad pour ceux qui ne le savaient pas encore c'est chorma bina da'ad la sagesse l'intelligence et da'ad la connaissance donc c'est une très mauvaise traduction il faudrait évidemment s'arrêter sur chaque terme mais une chose est certaine c'est que d'après le harizal ce qui se passe sur ce plateau est d'une extrême importance c'est quelque chose de très très élevé que je descends évidemment au niveau de la matière des aliments je constate que tous sont des aliments sauf le plateau pourquoi ? parce que tout simplement le plateau reçoit toute cette énergie de tout ce qui est en haut et retenez que au même titre que les matzot généralement sont rondes et pour la bonne raison que comme vous le savez tout ce qui est rond exprime l'infini et bien le plateau il est souhaitable aussi qu'il soit rond puisque c'est malhout c'est le réceptacle donc tout ceci à partir de ce que j'ai dit Kohen Lévi Israël donc Kohen Lévi Israël qui donne le keli donc comprendre qu'ici il y a quelque chose de très très important quand est-ce que je brise la matzah même si j'avais des morceaux déjà brisés dans le paquet il faut que je prenne une entière parce qu'il faut que moi j'agisse il faut que moi je saisisse cette matzah du milieu pour la casser et même si c'est vrai que pour un pauvre il n'a pas accès à ce qui est entier c'est pour ça que je dirais que c'est le pain des pauvres il n'a pas un mot il a juste un morceau il n'a pas un pain entier et donc avant même de commencer la récitation de la Haggadah donc j'ai déjà pris comme précaution de couper pour bien signaler ce pain de pauvreté je signale et je signale essentiellement celui du milieu qui c'est vrai vous êtes en train de faire la réflexion mais vous avez vu le prix pour un pain de misère comme c'est cher mais ce n'est pas au niveau évidemment puisque c'est par rapport à la mitzvah que je dois faire avec la meilleure matzah qui soit et c'est pour ça que j'appelle ça cette matzah shemura elle est gardée depuis la récolte donc il n'y a aucun aucun doute qu'il n'y a pas eu de goutte qui a pu entrer en contact donc c'est vraiment il faut absolument faire avec la matzah shemura et comme nous le garantissent nos maîtres aussi que celui qui garde les matzah il est garanti que toute l'année il fera attention aux mitzvot alors sachez par exemple que le kafahaim le kafahaim nous dit qu'au moment où je brise il faut que je pense à dalet et vav alors c'est vrai qu'il ne donne pas d'explication et que vous aurez beau essayer de casser vous n'obtiendrez jamais ces deux lettres dalet et vav mais quand vous regardez bien ce que le kafahaim dit il faut avoir l'intention l'intention c'est à dire au niveau de la pensée pas dans les faits puisqu'il suffit qu'il y ait un morceau plus grand que l'autre certains ont voulu dire puisque dalet c4 et vav c6 c'est pour qu'il y ait un pourcentage de 40% et 60% donc 40% la petite que je garde 60% mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond et c'est rapporté comme ça dans le Talmud qu'il vaut mieux être à deux que tout seul pas mal accompagné il vaut mieux être à deux et on dit l'expression être à deux tov le metav tan du mi le metav ar melu donc il vaut mieux être à deux tan du et du curieusement c'est deux mi le metav que de rester ar melu tout seul donc du c'est dalet vav c'est être à deux comme si quelque part mes chers amis c'est cette mata que j'ai brisé c'est comme si j'avais brisé quelque chose c'est l'alliance avec Hachem puisqu'on parle ici de mariage c'est un traité de Kiddushin et donc quand je dis que j'ai cassé c'est comme ça que c'est rapporté quand je le casse c'est parce que j'ai brisé une alliance donc la première mata serait l'alliance au Sinaï après quand j'ai brisé de là évidemment il y a eu la brisure des tables c'est lorsque on a brisé cette alliance avec Hachem et ce qu'on attend bien sûr c'est la troisième il faut une troisième entière parce que en espérant que cette alliance soit renouvelée et définitive et c'est pour ça que c'est symbolisé par la troisième mata et c'est pour ça que Dalet Eva à quoi je dois penser à ce que j'ai brisé cette alliance et c'est pour ça que quand moi je le fais c'est parce que je suis coupable et si le temple a été brisé à deux reprises mais que j'ai brisé c'est-à-dire que je n'ai pas eu le mérite et on va expliquer maintenant d'où vient qu'est-ce que cette fête de Pessar symbolise donc même si le cours d'aujourd'hui est peut-être un peu plus long que d'habitude je vais essayer de respecter les temps mais comme on n'a pas le cours la semaine prochaine donc c'est pas grave si on dépasse un petit peu aujourd'hui parce que je pense que tout ce que j'ai prévu de vous dire est important est intéressant tout est important et tout est intéressant mais comme préparatif on va dire pour cette fête qui arrive à grands pas la fête de Pessar alors certains disent et ça ce que vous avez certainement entendu vous avez déjà raconté à plusieurs reprises à vos enfants c'est en souvenir de l'ouverture de la mer rouge donc c'est pour ça qu'on ouvre pour symboliser le passage mais par le mérite pardon de qui de Abraham encore une fois pourquoi parce qu'on dit que Abraham a coupé a fendu le bois et ce geste qu'il a eu de fendre le bois c'est comme fendre la mer et par le mérite de ce qu'il a fait encore une fois le mérite de Yitzhak et bien la mer aussi s'est ouverte mais vous certainement en train de penser à ce que il est dit concernant le psaume la mer elle a vu elle est partie et le Yarden il est parti en arrière alors c'est intéressant parce que vous savez que le garçon de Vilna dans son génie il a pensé à faire quelque chose de très original il a dit si elle est en arrière le Yarden alors je prends le mot et je viens en arrière je prends la lettre qui vient avant avant le ré c'est le dalet avant le yud c'est le tav avant le resh c'est le kouf et avant le dalet le guimel et avant le num c'est le même donc je prends ces différentes lettres et j'obtiens les lettres dalet tav tête kouf guimel et même oui et maintenant je prends la valeur numérique de toutes ces lettres et ça donne 4 9 100 3 et 40 si je fais la somme je tombe sur 156 et qu'est-ce que c'est 156 c'est la valeur numérique de Yosef Yosef qu'est-ce qui est derrière pourquoi le Yarden c'est une symbolique mais qui sauve les affords pourquoi il a reculé regarde ce qu'il y a juste avant les mots Rayardem et je tombe sur la valeur numérique de Yosef et on sait que par le mérite de Yosef la mer s'est ouverte donc ça c'est comme ça qu'on a l'habitude de dire c'est que Yosef lui il a fui la faute et donc la mer elle elle a fui devant celui qui a fui la faute alors maintenant quand on parle des mérites de la sortie d'Egypte on cite souvent Yitzhak alors ceux qui ont suivi les petits cours du matin ça va être un replay mais pour aller encore un peu plus loin et c'est pour ça que restez accroché même si vous avez déjà entendu ce que je vais dire mais on va essayer d'aller ce soir un peu plus loin alors lorsque les avots sont venus devant Hachem et ils ont dit écoute Hachem il faut que tu réduises ils ne vont pas tenir les 400 ans il faut que tu réduises alors ils ont dit Hachem a répondu que chacun me donne une lettre alors Abraham a dit moi je peux te donner le He je lui dis non donc tu ne peux pas me donner le He parce que ton nom maintenant c'est Abraham tu ne peux pas te défaire de cette lettre Yaakov a dit moi j'ai deux noms Yaakov et Israël je te donne un nom je lui dis non j'ai demandé une lettre pas un nom et à part ça les deux noms tu les portes toujours et c'est pour ça qu'arrive Yitzhak comme c'est rapporté dans le livre des Hélibs et le mot Yitzhak n'est pas écrit avec Tzadik Yitzhak mais Yitzhak avec Sine la lettre Sine vaut 300 et Yitzhak a dit donne moi un Tzadik à la place Tzadik vaut 90 300 moins 90 210 Hashem l'a dit j'accepte et ils ne resteront que 210 ans en Égypte donc c'est par le mérite de Yitzhak qui a donné une lettre alors évidemment tout ceci est très très symbolique qu'est-ce que ça veut dire donner une lettre qu'est-ce que ça veut dire donc c'est ce qu'on va essayer d'approfondir un petit peu alors il y a une coutume comme vous l'avez peut-être vu dans certaines Haggadot et certains livres de fêtes de Pessah on dit que la veille de Pessah donc on parle ici le lendemain de la Bédika le matin on a brûlé le Hametz l'après-midi il est bon de faire Mincha et après Mincha on a l'habitude de lire le texte qui parle du Corban Pessah pourquoi ? parce que n'ayant pas la possibilité d'apporter le Corban Pessah on dit que la lecture nous rend quitte comme si on l'avait offert et on rajoute dans certains livres qu'il est bon aussi de lire la Haqedah d'Itsraq oui alors on peut se poser la question mais quel est le lien entre le Corban Pessah et la Haqedah d'Itsraq pourquoi relier les deux ? alors c'est vrai que si on regarde le texte quand est-ce que les Malachim sont venus annoncer à Abraham qu'il aurait un enfant à Pessah puisqu'il leur a donné manger à la Matzah quand est-ce que Ytsraq a failli être sacrifié ? certains disent que c'était à Rosh Hashanah d'autres disent que c'était aussi à Nisan alors c'est un mime Zachar Ben Shanah donc qu'est-ce que je dois prendre comme Corban Pessah c'est un mime donc un agneau parfait Zachar donc Mal Ben Shanah d'un an alors alors ici assez d'où je tire ce terme lorsque à Ytsraq en se rendant sur le mont Moria il demande à son père papa moi je vois que tu as tout pris mais donc où est l'agneau pour le sacrifice et qu'est-ce qu'il a répondu Hachem nous montrera quel est l'agneau pour le sacrifice deux points Béni c'est mon fils donc dans la réponse il y a déjà une allusion au fait que et qu'est-ce qu'il a marqué juste après les deux ont marché ensemble Ytsraq avait parfaitement compris que c'était lui l'agneau alors autrement dit c'est que Zachinou les Corban Pessah par qui on a eu le mérite d'avoir le Corban Pessah on dit ce grâce à Ytsraq et donc si je dis que le Corban Pessah est relié à Ytsraq je comprends qu'à partir de quel mérite le Corban justement l'Akéda et c'est pour ça que d'après c'est Chachamim qui nous disent qu'il est bon de lire la veille de Pessah et le texte du Corban Pessah et le texte de l'Akéda maintenant il y a et là on va passer à un niveau un peu supérieur avec un livre que je cite souvent qui s'appelle le Meghalet à Moukot du Rav Shapira et rappelez-vous donc ce livre dans la parcha de il y a 252 façons d'expliquer le mot et en 193 donc il parle ici de quelque chose d'extrêmement extrêmement bizarre il y a un ange là-haut qui s'appelle Aman Mana et Moshe a voulu évidemment le dominer et qui est ce Aman Mana ? c'est l'ange tutélaire on va dire de l'Egypte et comment il se présente dans sa main droite qu'est-ce qu'il tient ? un Seirizim bon un 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 bouc et le et dans la main gauche il apporte un bélier et on rajoute quel Seirizim ? c'est en souvenir de la vente de Youssef et la main gauche c'est le et c'est le bélier de et 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 il venait accuser il vient pour accuser alors écoutez bien parce que c'est formidable vraiment pour moi c'est un fidouche extraordinaire et donc tout ce texte est basé sur le Zohar on sait que le mégalée Amukot, celui qui révèle Amukot, ce qui est profondément enfoui, donc forcément il y a quelque chose ici d'extrêmement profond alors j'aurais tellement voulu tout vous lire mais je vois que l'heure avance ce que je n'ai pas encore avancé, donc je vais vous faire un résumé, il n'existe pas en français mais c'est quelque chose de formidable ce qui se trouve dans le mégalée Amukot alors il explique comme ça la hakedat Yitzhak comment il vient accuser avec la hakedat Yitzhak je ne comprends pas, on vient de dire jusqu'à présent que la hakedat Yitzhak c'est le mérite par lequel il y a le corban Pessah le mérite par lequel Yitzhak par le mérite par lequel on a eu les corbanotes comment il peut utiliser la hakedat Yitzhak comme une accusation que je me dise la vente de Youssef j'entends bien parce que la vente de Youssef qu'on le veuille ou non elle ne nous pend encore j'allais dire au nez mais malheureusement on est encore dépendant de cette fête alors et il va dire la chose suivante dans la suite non, ce n'est pas tout à fait exact parce que qu'est-ce qu'il y a marqué au début de la après ces paroles-là qu'est-ce que c'est les paroles ? on dit que le satan a dit à Hachem tiens ça c'est ton ami Abraham regarde il a fait une fête pour son fils qu'est-ce qu'il t'a apporté à toi ? je lui dis mais qu'est-ce que tu me racontes ? même si je lui demandais de me donner son fils il me donnerait ah bon ? alors fais voir j'aimerais bien le voir alors après ces paroles prononcées par le satan Hachem demande à Abraham prends ton fils et sacrifie-le alors Abraham évidemment il s'est levé le matin il n'y a aucun problème mais où il y a un problème mes amis ? il y a un problème parce qu'à la fin il ne l'a pas fait donc si tout l'argument du satan c'est que est-ce qu'il sera capable de le faire ? alors Hachem lui a dit tu verras qu'il sera capable oui mais tu ne l'as pas laissé faire donc finalement la Haqedah se transforme en accusation d'après ce que dit ici le Magali à mon côté et quand est-ce qu'on va réparer cette faute si on peut parler de faute dit mes chers amis mais suivez parce que c'est formidable et on dit quand est-ce que l'autre faute je commence par l'autre parce qu'elle est plus facile et en quoi la vente de Youssef est une accusation parce que comment Hachem c'est le satan qui dit ce star il dit mais comment Hachem est-ce que tu as écrit dans la Torah quelque chose qui est vain tout ce qui est marqué dans la Torah c'est vrai et qu'est-ce qui est marqué donc celui qui vend son frère et si on le retrouve qu'est-ce qu'il faut le faire il faut le tuer tu as tué les tribus non tu as raison alors et c'est maintenant je comprends la discussion Rabbi Ishmael lorsqu'il monte là-haut dans le ciel et il dit je veux savoir qu'est-ce qui se passe est-ce que la décision de tuer les dix Haruge Malchut les dix martyrs est-ce que ça vient d'en haut ou ça vient d'en bas et non je lui ai répondu non ça vient d'en haut parce que le satan a accusé il faudra attendre le moment de la destruction du temple pour qu'il y ait les dix Haruge Malchut les dix martyrs qui viendront enfin mourir pour que s'accomplisse ce qui est marqué dans la Torah que celui qui vole son frère et qui le vend il est passé de la peine de mort donc pour que la Torah soit accomplie on a attendu toutes ces générations parce qu'il fallait qu'il y ait dix de la taille des des shévatim des tribus donc on ne va pas tuer n'importe lesquels des dix il fallait dix grands dix énormes donc quand je dis que le Amman Manah il vient donc il vient avec une accusation bon pour la vente de Youssef on a la réponse il faudra attendre mais il y a la réponse mais pour la Haqedat Yitzhak je ne comprends pas il y a Hachem donc Moshé il est devant cette accusation il ne sait pas quoi faire alors qu'est-ce que Hachem va faire j'ai dit extraordinaire il a dit quoi tu crois que parce que Yitzhak n'est pas mort qu'il était incapable de donner sa vie tu sais quoi Amman Manah toi je vais te montrer que ce n'est pas Yitzhak qui était prêt à mourir pour moi mais tous ses descendants voilà j'aimerais bien voir ça et qu'est-ce qu'il leur a ordonné de faire vous comprenez pourquoi maintenant avant de sortir d'Egypte qu'est-ce que Dieu leur demande et voilà encore Shabbat à Gadot qu'est-ce qu'il leur demande de faire prendre un agneau mais on va se faire tuer par les Égyptiens oui c'est ce que je veux c'est ce que vous en prenant que je fasse un miracle ou pas ça ne vous regarde pas mais je veux montrer à ce Satan pour lui faire taire et pour qu'il ne vienne plus vous accuser qu'est-ce que je veux je veux que vous vous lui montriez que vous êtes prêt à mourir c'est pas parce que Yitzhak finalement n'est pas mort pardon mais vous vous êtes prêt à mourir et si vous vous êtes prêt à mourir c'est comme si Yitzhak donc par le Corban Pessah qu'est-ce qu'on a fait on a fait la cape de la Haqedat Yitzhak qui aurait dû oui être égorgé et le Satan viendra au moment de la sortie où tu vas regarde je t'accuse de ne pas avoir accompli tu as dit mais il n'a pas fait oui mais pas que Yitzhak tous ses descendants et même la Brit Mila mais vous avez vu des personnes âgées comment et en sachant que maintenant ce qu'ils veulent manger ils vont faire la Brit Mila mais ils vont être affaiblis ils se mettent en danger de mort pas de la Mila mais parce que les ennemis viendront évidemment qu'ils sont affaiblis regardez ce qui s'est passé avec Shechem donc ils vont être affaiblis ils vont profiter de la situation pour tuer tous les juifs c'est pas grave si on doit mourir on va mourir Al-Kidush Hachem de là mes amis je déduis que Corban Pessah vient pour expier pour faire taire l'accusation concernant la Haqedah où Yitzhak n'a pas été finalement sacrifié mais tous ses descendants étaient prêts à être sacrifiés pour accomplir et quoi se séparer non seulement de la Havodazara en prenant l'agneau mais même s'il fallait se faire tuer par les égyptiens on est prêt à mourir pour toi Hachem et donc ça avec cet argument là le Sar Aman Mana le Satan n'avait plus rien à dire et c'est ça la grandeur maintenant vous comprenez que c'est complètement lié le Corban Pessah avec 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 Yitzhak donc quand je coupe la Matzah c'est celle de Yitzhak quand je vais la manger le Corban Pessah la fille commune c'est évidemment relié avec Yitzhak et là on a relié tout ce qui tout ce qui est dit ici d'une manière où j'espère que vraiment je vous ai pu je puis vous transmettre donc le le Aman Mana le Satan ici il vient je veux du sang tu veux du sang tu vas avoir du sang et bien ils vont le sang de l'agneau va couler le sang des juifs va couler mais pour une mitzvah pour l'ami là mais toi tu aurais voulu que les juifs meurent mais eux ils sont prêts à mourir mais moi Hachem moi je vais les défendre et ça c'est mes amis le nes du Shabbat Hagadol donc c'est vrai que le Shabbat Hagadol donc ils auraient pu le tuer pas que le 10 mais on va tuer l'agneau le 14 donc pendant 4 jours pendant 5 jours les égyptiens auraient pu tuer donc le miracle c'est prolongé pourquoi maintenant on va retenir plus le Shabbat que les autres jours et c'est ça ce qui est rapporté parce que le Shabbat il y a celui qui fait le Shabbat même s'il a fait de l'Avodazara l'Avodazara lui est pardonné c'est-à-dire que la force du Shabbat est telle qu'elle pardonne tout et c'est pour ça que le Shabbat Hagadol quand finalement les juifs en faisant ce geste le Shabbat qu'est-ce qu'ils ont compris la force du Shabbat donc maintenant qu'ils soient tombés le 10 ou le 11 ou le 12 peu importe mais c'est le Shabbat qui est une notion de Teshuvah aussi et c'est pour ça que le Shabbat Hagadol symbolise une Teshuvah parfaite et c'est ça ce qu'on veut dire par là et c'est ça en cela que le Shabbat est tellement grand parce que c'est ce Shabbat en prenant cet agneau on s'est coupé littéralement de l'Avodazara et Hachem ils ont fait une Teshuvah non seulement ils se sont séparés de l'Avodazara mais ils étaient prêts à mourir Al-Kidou Shachem donc ce Shabbat ils ont atteint le niveau le maximal et c'est ce qui le mérite qui a fait qu'ils ont pu sortir d'Egypte mes amis donc c'est ça ce qui est marqué et donc maintenant on comprend que le Korban Pessach est une Takana pour la Haqedah comme le Megaléa Moukot l'a apporté ici comme une accusation et maintenant j'ai compris et donc on va aller un petit peu au-delà et je vois maintenant que même les quatre coupes correspondent à ce que j'ai dit aussi à savoir les quatre qui doivent remercier Zecharditia Mishraim la première coupe c'est par rapport à la mer c'est comme ça que c'est rapporté au nom du Marchat comme on va le voir le deuxième c'est Ouvré Midbar ceux qui ont traversé le désert la troisième coupe c'est la guérison c'est ce que je mange c'est la guérison et Havouch c'est un prisonnier qui va sortir c'est la quatrième coupe c'est celle de la délivrance qui est le prisonnier qui sortira finalement évidemment vous l'avez compris c'est la Nechama quand je libère la Nechama autrement dit que je deviens éternel c'est la délivrance finale c'est la quatrième coupe et maintenant si vous me permettez donc une explication très très belle parce qu'on dit que et même si encore une fois ça fait partie d'une notion extrêmement profonde mais à notre niveau on va essayer de comprendre en sachant que il y a au niveau des lettres et des permutations des lettres concernant le nom de Dieu des forces incroyables alors quel est le nom de Dieu quelles sont les lettres qui on va dire provoquent une énergie exceptionnelle pour les fêtes alors c'est le Maharaj qui explique oui alors que c'est pas vraiment et il dit on va prendre par exemple le mois de Tichri Tichri je commence par les lettres quelles sont ces lettres-là qui donnent toute la force au mois de Tichri alors il dit comme ça c'est quoi ces quatre lettres Aleph le premier le premier du mois c'est Rosh Hashanah c'est le 1 la dernière lettre c'est le 10 le 10 c'est évidemment Kippour en plus après Kippour cinq jours après donc la deuxième lettre c'est Soukhot et le dernier sixième jour de Soukhot c'est quoi Rosh Hashanah et si je prends Aleph ça fait 22 et c'est quoi qu'est-ce qu'il y a le 22 22 c'est Simchat Torah ou Shemini Atzeret donc dans ce mot il y a toutes les fêtes du mois de Tichri alors il m'a dit je peux faire la même chose avec le mois de Nisan écoutez bien donc Aleph le premier du Nisan c'est quoi c'est Rosh Chodesh Nisan donc c'est le premier commandement la dernière lettre donc c'est le le 10 le 10 Nisan mes amis c'était quoi Shabbat Hagadol Shabbat Hagadol où il est marqué Olam Shekulo Tov Shabbat Hanitri c'est le Shabbat éternel ce Shabbat est le plus grand de tous les Shabbats de l'année par rapport à ce qu'on est en train de dire maintenant parce qu'on a une force de se libérer de toute contrainte de Avodazara sous n'importe quelle forme pour s'attacher à l'éternité et ça et faire une teshuvah parfaite ce Shabbat qui arrive donc Shabbat Hagadol c'est le 10 5 c'est quoi 5 jours après le 15 comme il y avait Soukhot il y a Pessah et qu'est-ce qu'il y a le dernier jour de Pessah donc c'est le 7ème jour de Pessah le Shabbat Hagadol dira la même chose le mois de Tichri le monde a été créé a été révélé le renouvellement et pourquoi ça va très bien parce que le renouvellement le renouvellement du monde c'est quoi ce mot cette notion de moi qu'on introduit justement cette nouveauté ce qui se passe à Tichri se passe aussi à Nisan comme je viens de le prouver et pourquoi je vous apporte tout ça parce que si je dis qu'entre le 1 c'est bien si entre le 1 de Tichri Rosh Hashanah et le 10 et le jour de Kippur ces 10 jours on les appelle les Aseretim et Teshuvah donc depuis Rosh Chodesh Nisan si je fais la même projection jusqu'au 10 c'est-à-dire ce Shabbat et bien ça correspond Aseretim et Teshuvah qui se termine par le Shabbat 10 Nisan comme cette année mes amis c'est-à-dire on est dans les Aseretim et Teshuvah de Nisan alors on va aller un peu plus loin si je dis qu'à Tichri quelles sont les fautes qui sont pardonnées les fautes entre l'homme et Hachem les fautes entre l'homme et son prochain ne sont pas pardonnées maintenant je peux dire alors quand est-ce que les fautes entre l'homme et son prochain sont pardonnées d'après cet enseignement extraordinaire du Shabbat c'est précisément le mois de Nisan mes amis tout ce que vise la fête de Pesah c'est la sortie de tout ce que vous voulez mais c'est recréer réparer l'origine de la faute de Sinhatrinam qui est la vente de Yosef donc Mechirat Yosef Mechirat Yosef si à Pesah j'étais capable de faire tes chouvas sur quoi ? sur les fautes que j'ai pu commettre à l'égard de mon prochain qui n'a jamais une mauvaise parole une mauvaise pensée concernant quelqu'un quelqu'un qui vous a fait du mal vous avez eu des velléités de vengeance tout ce que vous voulez des ressentiments tout ce que vous voulez mais qui n'a pas eu donc les dix jours que nous vivons maintenant viennent pour nous faire pardonner les fautes entre l'homme et son prochain quand je prends le Shulchan Arouk et je vois les halachot de Pesah quelle est la première halacha de Pesah ? Kimcha de Pesah je dois penser aux démunis je dois penser que si Hachem m'a donné la chance d'être parmi ceux qui peuvent aider alors je dois aider ceux qui ont besoin mais quel rapport avec Pesah vous allez me dire Kimcha des Pesah mais quel rapport parce que ça donne la note que tout Pesah est placé sous le signe regardez comme les Chachemim ont mis au début de cette Haggadah de quoi on parle celui qui a besoin de faire le Corban Pesah celui qui a besoin de manger qui vient d'y manger parce que qu'est-ce que je recherche c'est à réparer la faute entre frères chaque fois qu'il y a eu des frères il y a eu une signe Kain Hevel Ishmael Et Yitraq donc depuis la faute la vente de Youssef ça a touché tous les descendants ça nous touche nous ce que nous vivons malheureusement encore en Israël ce que l'on peut vivre un peu partout dans toutes les communautés il y a des distinctions donc le mot de Pesah qui aurait pu imaginer qu'à Pesah il s'agit de faire un Corban extraordinaire c'est pas se sacrifier mais oui peut-être que je dois faire des sacrifices mais des sacrifices pour rétablir la paix avec mon prochain et comme ça on dit comment je vois ça dans le Corban Pesah comment je dois le manger donc il y avait entre les familles je devais créer cette union et pas parce que simplement on va le manger à la fin on n'aura pas beaucoup de faim c'est vrai d'appétit et qu'effectivement il vaut mieux qu'on soit nombreux mais non parce que c'est pour créer cette unité perdue parce qu'il fallait impérativement qu'il y ait justement autour de ce Corban Pesah et bien cette unité extraordinaire parce que c'est cette unité qui va faire qu'on va réparer l'autre faute la faute de la vente de Yosef si le Corban Pesah regardait le jeu si Corban Pesah a déjà réparé la Haqedah parce que finalement Yitzhak n'a pas été sacrifié mais si déjà je peux réparer ça alors profitons pour réparer la vente de Yosef vous allez dire oui mais les 10 sont morts évidemment mais les 10 ne pourront jamais remplacer d'une part les 10 tribus mais le fait que malheureusement il y a encore de la haine parmi nous donc je dois tout faire pour réparer et c'est pour ça qu'à Pesah c'est vrai qu'on dit que c'est souvent Soukot la Ardoute l'unité etc rarement on a entendu mais ça c'est le Hidush que j'ai découvert donc Corban Pesah pourquoi toutes les familles pour faire le Tikkun de Mechirat Yosef comme on est une nuit particulière on doit profiter pour réparer vous vous rendez compte ce que ça veut dire si on arrive à réparer pourquoi c'est un Nissan qu'on va décider si le Temple si on est délivré le Temple on verra le Temple ça voudra dire qu'il n'y a plus Sinatrinam mais comment je peux être sûr qu'il n'y a pas de Sinatrinam parce que si je fais le Tikkun de la Mechirat de Yosef de l'avant de Yosef ça veut dire qu'il n'y a plus de Sinatrinam ça veut dire que le Temple est là donc ça dépendra de notre attitude et c'est ça ce qui est dit ici alors comme c'est marqué on dit dans Moussaf Remgal Tietrem Acharit Kéreshit Acharit je vais vous délivrer Acharit la fin Kéreshit comme au début comme au début en Égypte je vous ai délivré et bien je vous délivrerai aussi à la fin Acharit et comment on est arrivé grâce à l'intervention rappelez-vous du Sar Hamashkim le maître échançon et pourquoi parce qu'il s'est rappelé de Yosef donc il a fait sortir Yosef Yosef va préparer le terrain etc donc il va tout préparer pour la sortie d'Égypte et comment ça a commencé comment ce ministre le maître échançon les boissons il est arrivé en prison à cause d'une bouche comment Achem peut tout faire à travers un petit détail et regarder nous on appelle ça l'effet papillon en tout cas ici d'après le Midrash c'était une bouche et voilà et comme je vous avais promis donc je réponds à cette question-là qui sera notre conclusion comment on peut imaginer que Dieu a menti et bien le Al-Shir nous dit si j'avais dit je vous lis le Al-Shir c'est la plus belle réponse que j'ai trouvée si j'avais forcée pour lui dire ou lui faire croire que vous devez partir éternellement mais jamais il ne vous aurait laissé sortir c'est-à-dire parce que comment il va s'aider sur une main-d'oeuvre gratuite alors que vous partiez trois jours c'est quelque chose qu'il aurait pu entendre et c'est comme ça qu'il dit comment on pourrait imaginer qu'il va refuser d'avoir de la main-d'oeuvre pas chère on ne peut pas dire gratuite jamais il n'aurait cédé à cela c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression-là parce que comme ça il va interdire les Hakotos et comme ça je voudrais le envoyer et c'est comme ça qu'on dit généralement pourquoi Hachem a fait cela et la majorité des commentateurs disent quelque chose aussi de très beau en disant que quand est-ce qu'il a commencé à les pourchasser lorsqu'il a vu qu'au bout de trois jours ils ont dit non il continue donc en fait c'était un subterfuge pour le faire obliger à les poursuivre parce que Hachem voulait faire mida keneged mida mesure contre mesure et comme il a voulu faire périr le peuple par l'eau et bien Hachem voulait qu'ils arrivent dans l'eau pour les faire périr au moment où les eaux allaient se refermer donc ça c'est une explication et l'autre explication aussi c'est parce qu'on dit que si le peuple juif au bout de trois jours avait eu le mérite et bien tout le monde aurait suivi donc c'est peut-être un peu aussi de la faute du peuple juif que ces trois jours c'était pour servir Dieu s'ils étaient arrivés à se hisser au point où Hachem avait souhaité et bien ça aurait des temps sur toute l'humanité et on dit que peut-être qu'à ce moment-là toute l'humanité aurait fait aurait fait échouva et donc et c'est pour ça qu'en parlant de mensonges donc on dit aussi un petit peu c'est quand on cache la phicomane donc c'est un petit peu comme si on incitait nos enfants à mentir puisqu'on nous cache est-ce qu'où tu l'as mis je ne sais pas mais qu'est-ce qui se cache derrière alors quelqu'un a voulu dire quelque chose de très original on dit que les enfants ils cherchent ce que les parents cachent alors qu'est-ce que ça veut dire c'est que ce qui est visible évidemment les enfants savent voir mais pour savoir ce que son père ou sa mère qui est vraiment important c'est voir peut-être s'ils cachent des choses et c'est ça mes amis peut-être un enseignement dans l'éducation donc quand on ne cache rien ou même si on devait cacher c'est uniquement pour montrer aux enfants ce qui est tellement important pour nous parce que encore une fois quand on le cache c'est parce qu'on veut qu'ils le découvrent mais parce que justement en faisant cet effort et est-ce que ce n'est peut-être pas ça le but de l'éducation faire comprendre à nos enfants qu'il n'y a rien sans rien que s'ils veulent une récompense il faut qu'ils fournissent un effort et c'est c'est vrai pour nos enfants c'est vrai pour nous qui sommes les enfants d'Hachem c'est vrai que nous on attend la délivrance peut-être qu'il attend Hachem aussi cet effort de notre part dans le rapprochement les uns des autres comme je l'ai dit non seulement des enfants avec les parents mais entre nous tous et que ce rapprochement d'Hachem aboutisse à la réparation définitive de la vente de Youssef avec la fin de cette haine qui malheureusement nous fait tellement de mal et on le verra avec la venue du Mashiach et la reconstruction du troisième temple où on pourra enfin ensemble apporter enfin le Corban Pessa de la vente de Youssef